Et salut dans cette vidéo j'ai voulu tester un nouveau moule à cupcake que j'ai fait et qui est beaucoup plus petit que celui-là que j'avais fait avant mais là je l'ai pas fait en vidéo juste le moule et je vais le tester donc du coup c'est pour faire un tout petit cupcake on va faire du kawaii on va essayer de mettre un peu de coulis et puis on va voir ce que ça va donner donc j'espère ça vous plaire c'est parti je vais commencer par prendre mon nouveau moule de base à cupcake qui est plus petit que celui que j'avais fait en tuto et dedans je vais y positionner une boule d'un mélange que j'avais fait donc là on dirait que c'est du chocolat mais un peu plus clair je tasse bien la pâte je tasse au niveau des bords et du dessus et une fois que c'est fait je vais prendre ma lame et je vais enlever l'excédent de pâte vu que la pâte c'est un peu décollé je vais utiliser un bol tool et je tasse bien au niveau des bords pour bien que la pâte adhère et que ça ne bouge plus une fois que cette étape est faite je vais prendre du mélange pâte à gâteau que j'avais fait et je vais la positionner au milieu et je fais en sorte que ça ne déborde pas beaucoup ou pas du tout ça serait le mieux je tapote avec mes doigts par la suite je vais prendre une lingette pour enlever toutes les petites poussières et une fois que c'est tout propre je vais utiliser une vieille brosse à dents pour texturer mon cupcake quand la texture me convient je vais prendre un petit dooting tool et je vais creuser le positionnement des deux yeux et par la suite je vais en prendre un plus gros pour élargir les yeux je positionne deux petites boules noires à l'intérieur de chaque oeil donc une boule pour chaque oeil j'étale les yeux à l'intérieur avec mon pinceau en silicone je prends un fin boudin de couleur noire que je vais positionner entre les deux yeux pour faire la petite bouche et là ce que je vais faire ce que je vais lui donner la forme d'un sourire j'utilise du pastel sec de couleur rouge pour faire les petites pommettes quand ça me convient je vais utiliser de la couleur ocre pour faire la coloration du cupcake ou du muffin appelle ça ce que tu as envie et je vais tapoter le ocre sur toute la création et par la suite je vais utiliser un peu d'orange pour donner un peu d'effet cuit quand ça me convient je positionne un clou à tête ronde au milieu de la tête au moins tu pourras en faire un porte-clés par la suite je vais faire un petit glaçage royal donc là je vais mélanger de la fimo liquide avec du pastel sec blanc il faut que mon mélange soit épais parce que si c'est pas épais ça va couler partout quand ça va cuire une fois que le mélange me convient je le positionne au dessus de mon cupcake et là franchement tu fais comme tu as envie moi je fais comme une flaque et par la suite j'ai fait quelques petites gouttelettes au niveau du bas de la tête ou du visage au moins ça décore un peu la création et quand j'ai terminé je fais pré cuire tout ça à 110 degrés pendant 15 minutes maximum une fois que mon cupcake a refroidi je le démoule et maintenant je vais faire la même chose que tout à l'heure je vais mettre du glaçage royal mais au niveau de la base et du champignon en fait au milieu je fais le tour j'essaye de faire des petites coulures et je fais cuire à 110 degrés pendant 30 minutes une fois que ça a refroidi on peut se rendre compte que j'ai mis peut-être un peu trop de glaçage du coup ça a un peu dégouliné partout mais c'est pas grave et là je vais faire les petites lumières dans les yeux à l'aide de peinture acrylique de couleur blanche et de mon petit dooting tool et quand ça a séché j'ai vernis le tout et franchement il est trop mignon merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin n'hésite pas à me dire dans les commentaires n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création si ce n'est pas fait je t'invite à mettre un pouce en l'air pour me soutenir à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici et tu peux aussi regarder une autre de mes vidéos qui sont sur les vignettes juste en bas et puis moi je te dis à très vite Ciao ciao